Salut à toutes et à tous, je vous propose un petit tour à bord du terrible, le nouveau destroyer T8 Premium français, de classe Fantasque, qui est une classe qui dans la vraie vie détient toujours le record de vitesse d'un navire de guerre. Ici c'est même le navire d'ailleurs le plus rapide de World of Warships avec son speed boost français et son flag 5%. Alors c'est un navire qui a été pas mal décrié, on va voir ce que ça donne au cours de cette partie et essayer de vous montrer un peu son style de jeu. Déjà j'aimerais pas aller caper tout seul C. Voilà j'essaye d'appeler de l'aide sur C. Parce que forcément avec sa grosse dissimulation vous voyez il est visible à 6,6 km donc avec la compétence qui va bien exprimer en dissimulation. Donc c'est un destroyer qui est quand même assez visible. Dans l'idéal, il faudrait que je puisse en fait faire du support. Alors vous voyez quand même là sans speed boost j'ai déjà filé à plus de 40 nœuds, ce qui est quand même énorme. Vous remarquerez dans les consommables que je n'ai pas de smoke. On a un reload booster donc qui permet d'augmenter la vitesse de tir du canon. Donc il est ici vous voyez, accélérateur de temps de rechargement et je suis déjà spot par le Kagero. On va essayer de, bah un petit peu d'endommager. Et on va mettre ce reload booster sur le Kagero. Alors en reload booster c'est très agressif. Il peut faire vite très mal. Vous voyez bam bam. Et le reload booster est passé mais le Kagero est quasi fumé. Par contre moi je ne vais pas m'éterniser ici. Je vais mettre le speed boost. Et je me casse. Parce que voilà, je vais prendre très 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 cher. Hop, on se barre de là. Parce qu'on va bien rigoler. Mais quand même. Oh j'ai le Fubuki de l'autre côté. Le martel. Faut que je passe hors détection. Ce qui va être dur. Ca y est c'est bon. Le Fubuki a fait l'erreur de smoke en fait. Oh purée. Qui me repère le mas certainement. J'ai déjà perdu la moitié de ma vie. Je n'ai pas de heal. Et c'est super. Voilà donc on va laisser le Jervis cap. Moi j'ai fait mon job. En allant foutre le bordel. Notre Fubuki mais euh. Il est sérieux lui. Hop. Donc vous voyez. En speed boost. Le bateau. Il avoine quand même. Regardez. Si j'accélère. Je passe allègrement les 50 noeuds. En speed boost. Donc le Jervis va cap. Moi j'ai fait quand même. 7400. Bah sur. Le Kagero. Donc le Kagero devrait être. Quasi dead. Alors sans reload booster. Le temps de rechargement. Est de 5 secondes. Sur les canons. Euh. Ce qui correspond en fait. C'est des canons de 139 mm. Ca correspond à la puissance de feu de l'aigle. Qui est au T6. Sauf que l'aigle il a une smoke. Donc en fait. De base. J'ai une puissance de feu. Qui équivaut à un T6. Avec le reload booster. Bah forcément. On descend à 2 secondes. 5 à peu près. De reload. Ce qui file un boost. Qui est pas dégueulasse. Mais enfin bon. Euh. Qui équivaut au boost de la Kizuki. Tout simplement. Grosso modo. Mais. Euh. Ouais. C'est. Ca dure pas longtemps. Et du coup. Le navire est extrêmement vulnérable. Bien qu'il soit très rapide. Alors l'idée. C'est que maintenant. Il va falloir que je le joue. En fait. En seconde ligne. Pas aller de l'avant. Euh. On a également. Neuf torpilles. Qui sont répartis. En 3 rack triple. Merci. Cet but n'était pas pour moi. Donc en 3 rack triple. Euh. Un tirant sur chaque bord. Et un au milieu. Donc qui va tirer. D'un côté. Ou de l'autre. Ce qui fait qu'on peut mettre 6 torpilles à l'eau. De chaque côté. Les torpilles ne portent qu'à 8 km. Euh. Par contre. Elles sont pas dégueulasses. En terme de dégâts. Vous voyez. Dégâts. Maximum du torpille. 18400. Elles vont à 65 nœuds. C'est des torpilles qui piquent. Un. Encore faut-il. Les placer. Un. 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 qu'il avance il doit reculer c'est pas très bien d'engager ça on va essayer d'assaisonner l'ognizono au dessus des îles car les obus bas du les obus du terrible ont une trajectoire assez courbée ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient forcément allez on remet un reload booster et on va assaisonner l'ognizono les torpilles je les laisse sur place c'est ça qui est bon j'ai deux feux sur l'ognizono est-ce qu'il brûle toujours l'ognizono ? oui il brûle toujours je joue à l'éthique ça c'est bien on va essayer de contourner un peu et d'aller chatouiller la laba voilà l'ognizono est cuit on va essayer de prendre l'alabama donc vous voyez là sans speed boost je suis à 45,2 nœuds c'est pas vilain c'est pas vilain mais c'est la seule force du terrible ça va être ça parce qu'en torpilleur il est pas top en gunboat il est pas top il manque vraiment de punch il manque en fait un outil sur le terrible parce que vous voyez sur un engagement je suis à mi vie il faut déjà que je fasse gaffe je peux pas trop aller capé je suis pas discret après le navire est fun parce qu'on va super vite mais voilà le fun ne fait pas tout quand même accessoirement j'aimerais bien retrouver la piste du kagero ah oui il recule l'alabama il recule kagero j'aimerais bien savoir où il est parce que je pourrais éventuellement lui faire du mal on va mettre en speed boost tout de suite et on va essayer de passer par là je reste à portée de l'alabama je voudrais surtout choper le kagero alors il y a la question faut-il utiliser IFHE sur le terrible c'est comme pour l'aigle je ne suis pas trop certain étant donné la quantité de points dont a besoin en fait ce navire pour fonctionner les torpilles viennent de l'autre côté donc potentiellement il est par là le kagero au revoir alabama il faudrait que je trouve le kagero là c'est une partie qui se présente pas trop trop mal le terrible aime beaucoup les parties en fait où il est pas focus tiens le kagero quelque part les parties où il est pas focus tout simplement parce que ça va lui permettre de se déplacer derrière les lignes de bouger de jouer ce rôle de destroyer de deuxième ligne qui va tout simplement permettre de tirer en étant tranquille je pense pas que j'ai besoin de cramer un rideau de booster pour lui ah killsteel de nagato killsteel il reste un fubuki donc je peux aller au cap parce que le fubuki en torpilleur si je le croise avec mes canons je vais le démonter mais sinon c'est vrai que le capping c'est compliqué c'est pas trop le truc du terrible en fait donc c'est un navire qui est très qui est très dépendant de sa team pour pouvoir fonctionner et donc en soit ça veut dire que c'est pas un bon navire puisque si on doit faire des parties uniquement en se basant sur les résultats de sa team et sur la capacité de sa team à faire pour nous le spot à faire pour nous le push bah du coup c'est pas un bon navire parce qu'il va peu peser sur la partie alors vous voyez qu'en nombre de points de vie je suis à 18600 ce qui est pas mal j'ai pas expérience sur vie sur ce navire il me semble il faudrait que je vérifie le build mais il me semble c'est pas mal mais en même temps vous êtes vraiment une grosse cible vous voyez on est quand même proche d'un gabarit croateur d'ailleurs il faut voir c'est que dans la réalité les navires de classe fantasque quand ils ont eu leur refit par les américains ont été considérés comme des croiseurs légers par les américains alors un fidji ça potentiellement c'est le type d'adversaire qui va me faire mal mais allez on va essayer d'engager le fidji on est un peu fou avec ses beaux obus en cloche qui compliquent un peu la visée qui font que je suis en train de cramer mon reload booster pour pas grand chose à part mettre le fidji éventuellement un peu en stress voilà là par contre je suis assez mauvais j'ai pas été très bon sur mes tirs l'angle des canons est pas top on est aussi obligé comme sur l'aigle d'être relativement broadside pour pouvoir faire feu vous voyez dès que le speed boost s'écoule je reviens à un reload qui est trop long sur l'aigle ça passe parce que l'aigle est T6 donc ça passe sur le terrible bah c'est un peu gênant par contre là je me retrouve dans une position qui est pas mal c'est tout simplement je suis de l'autre côté oh oui voilà en espérant qu'il y a pas de torpilles je mets tout de suite le speed boost et je vais tourner de l'autre côté en espérant comme ça s'il y a des torpilles que je les overshoot mais il a pas eu le temps bah c'est sur ce genre d'attaque surprise que le terrible en fait va donner son potentiel par sa capacité à se déplacer sur la map et apparaître à des endroits imprévus donc il lui faut une map avec le plus d'îles possible plus de couverture possible où il peut se planquer sur J1 en soit pour le moment j'ai de la chance avec le terrible je gagne mes batailles mais c'est actuellement le navire qui enfin le destroyer qui en T8 a les plus mauvais résultats sur le serveur européen je crois qu'il y a que le Cossack qui fait pire et là clairement comme je vous le disais sur ce bateau il manque quelque chose soit un île si on veut vraiment le maintenir dans son rôle de contre-torpilleur ou éventuellement une smoke donc voilà pour un petit aperçu du terrible que pour le moment je ne recommande pas forcément à l'achat à moins d'être collectionneur ou alors d'avoir envie d'un navire un peu fun qui va super vite qui donc peut surprendre mais c'est un type de gameplay pour tout le monde et encore une fois je ne pense pas que ce soit super efficace allez à ciao à tous à tous à tous à tous à tous à tous